et bien bonjour à nouveau nous nous retrouvons pour une nouvelle pratique de yoga ensemble je rappelle simplement mon nom pour les gens qui ne me connaissent pas je suis annie leclerc et donc j'interviens le mardi matin sur le cours de la gv voilà alors j'ai cet honneur d'ouvrir la nouvelle année avec vous et avant toute chose je toi je tiens à vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une très belle année 2021 je l'espère qui sera meilleur que celle que nous venons de traverser qui nous amènera un peu plus de tranquillité et de sérénité dans nos vies voilà et donc pour célébrer cette nouvelle année ensemble je nous propose une séance aujourd'hui qui sera orientée vraiment sur l'esprit de paix essayez au travers de la pratique ensemble aujourd'hui de nous pacifier d'aller dans quelque chose de paisible paisible en nous paisible dans notre corps et peut être un petit peu au delà de notre corps pourquoi pas je vous le souhaite je vous propose donc de démarrer par un petit temps de recentrage en posture assise si cela vous convient mais n'hésitez pas à vous allonger si la posture assise est compliquée pour vous bien évidemment comme toujours dans mes pratiques adaptées vous mettez jamais la rate au courbouillon comme je dis souvent voilà prenez le temps de vous recentrer à baisser votre regard revenez dans votre assise ou dans votre posture allongée et prenez le temps de revenir habiter votre corps revenez aux sensations du corps en particulier à la sensation de votre bassin qui se pose dans votre assise santé comme le bassin s'étale comme vous cuisse vos jambes se de se relâchent installez vous dans l'assise connectez vous au sol à la terre qui vous porte puis vous redresserez tranquillement votre axe en repoussant le sol de votre bassin et en poussant votre fontanelle en direction du plafond au dessus de vous ramenez légèrement le menton dans le creux de la gorge pour aligner vos cervicales voilà et vous avez la poussée de la tête vers le haut du bassin vers le bas entre les deux relâchez relâchez bien votre visage détendez le front relâchez les mâchoires décrochez vos mâchoires détendez vos épaules vos bras vos mains vos doigts posez votre dos dans votre bassin relâchez bien bassin et votre assise maintenant que le corps est en place tournez la conscience vers votre état d'esprit en ce début de pratique un autre météo intérieur comment est-elle apaisée agitée essayer de ne pas vous juger simplement d'observer d'accueillir ce qui est là posture du yoga être là aussi neutre que possible et de la même manière vous orienter la conscience vers votre souffle posture d'observation neutre bienveillante observez comment le souffle se place en vous et petit à petit vous installez votre souffle prenez la conscience de l'inspire qui pénètre dans vos narines inspirant large dans tout le torse jusqu'au coeur du bassin et au delà l'expire qui part du bas du corps on sent le ventre qui se resserre légèrement peut-être même le périnée et on vient laisser l'expire quitter notre corps pour ceux qui sont à l'aise vous n'hésitez pas à installer le souffle à quatre temps petit temps de pause fin d'inspire petit temps de pause fin d'expire tous ces temps de pause sont des endroits des moments de pacification de notre corps et enfin pour rentrer dans notre pratique ce matin je vous propose toujours en regardant le regard en gardant votre regard abaissé de poser une intention de paix pour vous maintenant demain demain peut-être au delà pour votre année à venir qui est ambitieux de quelle paix avez vous envie quelle paix souhaitez vous à vous même à vos proches au monde qui nous entoure à notre terre qui en a besoin voilà prenez le temps de poser cette intention de paix qui nous portera tout au long de notre pratique et pour sceller cette intention de paix en nous je nous propose de chanter ensemble trois fois un petit mantra le mantra de la paix donc nous chantons sur les expires se rappelle toujours que dans le yoga ce qui est important dans le chant ça n'est pas le son que vous émettez comment vous chantez peu importe c'est la résonance de ce sont dans votre corps donc n'hésitez pas toujours à garder le regard abaissé et si vous étiez allongé prenez le temps de venir vous mettre en assise nous chanterons donc trois fois ensemble longue inspire ensemble une dernière fois au chantier 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 et c'est quelques instants cette résonance être en vous chantier voulant dire paix et vous ouvrirez vos yeux tranquillement on va se mettre doucement en mouvement dans notre pratique on va commencer par un petit travail de mise en route doucement du corps en travaillant avec les yeux donc vous prendrez bien soin dans le suivi de vos mains de bien cligner des yeux si vous sentez que ça vous donne la nausée bien sûr vous n'hésitez pas à fermer vos yeux donc on démarre en posture assise les mains posées sur les cuisses ou les genoux le dos bien droit on expire et sur une inspire comme si on prenait un petit fil entre notre pouce et notre index on va dérouler notre fil vers le haut notre regard suit le bout de nos doigts et à l'expire on ramène notre fil doucement sur notre genou le regard passe de l'autre côté on inspire on déroule le fil de l'autre côté et à l'expire on repose allez on reprend deux fois de chaque côté clignez bien des yeux pour ne pas fatiguer vos yeux suivez bien vos doigts peut-être irez-vous un tout petit peu plus loin à chaque fois dans le déroulé de ce petit fil que vous tenez entre vos deux doigts inspire je déroule expire je repose allez encore une fois d'un côté et de l'autre à votre rythme le souffle s'allonge peut-être que les petites pauses poumons pleins poumons vides s'intensifient tranquillement puis on va poursuivre cette fois ci on va amener le bout des doigts de la main droite sur l'épaule gauche le regard orienté vers nos doigts et on reprend trois fois de ce côté inspire je déroule mon fil et à l'expire je le repose tout doucement clignez bien de vos yeux ce petit yoga des yeux pour ne pas fatiguer vos yeux le mouvement devient de plus en plus ample tranquillement voilà trois fois de chaque côté clignez bien des yeux fermez les yeux si ça vous gêne bien sûr vous reposez votre main droite vous amenez votre main gauche sur votre épaule droite et vous reprenez trois fois un mouvement de plus en plus ample cherchez à vous pacifier dans ces mouvements allez bien au bout de l'expire posez votre corps et lorsque vous aurez fait trois fois ce petit mouvement vous relâcherez votre posture vous ouvrirez vos yeux et vous viendrez vous mettre debout nous allons poursuivre debout notre pratique pour le moment voilà prenez bien le temps de bien vous installer dans cette posture de Samastiti donc les pieds sous le bassin les pieds parallèles installez-vous bien retrouvez le contact de l'ensemble de vos pieds sur votre tapis vos orteils tous vos orteils le gros jusqu'au petit les bords interne, externe, les talons voilà et entre les orteils le cran, le petit et le milieu de vos talons installez-vous n'hésitez pas à faire des petits huit avec votre bassin comme si vous dessinez avec le bassin des huit pour dérouiller un petit peu le corps dans un sens et dans l'autre vous faites bouger un petit peu le bassin autour de votre axe vous pouvez ramener votre bassin ensuite dans l'axe et faire la même chose avec le bout de votre nez comme si vous vouliez dessiner des petits huit coucher ou allonger qui vont dérouiller doucement la colore pardon, vos cervicales allez tranquillement dans un sens et dans l'autre si vous voulez travailler avec les yeux vous pouvez également les yeux fermés accompagner ce petit travail de huit derrière vos paupières voilà vous revenez dans votre axe vous prenez bien une poussée de vos pieds dans le sol poussez de la tête vers le ciel et entre les deux vous relâchez bien détendez les mâchoires les épaules, les bras posez votre dos posez votre bassin vos genoux une ou deux respirations et puis on va démarrer les jambes en écart alors on va aller faire un petit enchaînement pour dérouiller notre corps mettre en route le corps on viendra d'abord vers le ciel en flexion dans un deuxième temps bien sûr vous adaptez, vous fléchissez un étirement de la colonne on relâchera et puis on remontera dans l'axe on fera la même chose de l'autre côté et on terminera au centre en relâchant dans un premier temps en venant étirer la colonne et remonter ensuite voilà le petit enchaînement que nous allons faire pour mettre en route notre corps donc les pieds sont assez écartés l'un de l'autre si vous êtes très souple vous pouvez essayer de faire un joli triangle équilatéral avec vos jambes l'espace de la jambe entre vos deux pieds posez-vous, relâchez bien sur une inspire on pivote les deux pieds vers la gauche et on monte les bras vers le ciel on étire le corps flexion à l'expire videz bien votre ventre poussez un petit peu le bassin vers l'arrière relâchez bien les deux mains au sol ou sur la jambe on prend appui on étire la colonne le bassin pousse un petit peu vers le pied arrière expire on relâche sur la jambe avant pour remonter n'hésitez pas à fléchir un peu votre genou on revient inspire dans l'axe et on pivote de l'autre côté ex on relâche sur la jambe avant inspire on prend appui sur la jambe ou le sol pour étirer la colonne poussez bien votre bassin vers l'arrière relâchez bien à l'expire et on remonte inspiration on revient dans l'axe et à l'expire on descend bras par les côtés le dos assez droit et on relâche tout au centre inspire on prend appui on étire la colonne ex on relâche à nouveau vers le sol bras par les côtés jambes un peu fléchies on remonte inspiration et on relâche expiration voilà si ce mouvement vous convient on le reprend ensemble inspire sentez bien l'étirement de tout votre corps ex relâchez videz bien avec le ventre poussez la bassin vers l'arrière lâchez bien la tête inspirez étirez votre colonne petit stiti et on relâche expiration et on remonte inspire on pivote de l'autre côté et on recommence ex sur l'autre jambe allez bien au bout du sous étirement à l'inspire prenez appui sur votre jambe ou sur le sol relâchez et on remonte au centre inspire et on refait la même chose au milieu ex on relâche la tête les mains se détendent prenez appui étirez votre colonne inspire on relâche expiration et vous remontez inspiration vous libérez votre posture expiration si ça vous convient ce que je vous propose c'est de prendre quelques instants en statique la posture au centre je vous propose d'y rester quatre belles respirations une fois que vous serez installés position de vos mains peuvent être posées au sol posées sur les jambes on peut prendre les coudes dans les mains opposées éventuellement venir poser le crâne sur le tapis selon sa souplesse bien sûr donc on reprend notre petit enchaînement une dernière fois et on s'installe dans la posture centrale quelques respirations en statique allez-y on démarre d'un côté inspire sentez la force de vos appuis comme ça vous grandit ça vous étire et ex on relâche on pacifie on se pose inspire petit stiti étirement de votre colonne pensez à bien mettre du poids dans les deux pieds expire on relâche on remonte inspire et on pivote de l'autre côté ex étirement de la colonne poussez bien le bassin vers l'arrière ex on relâche inspire on remonte et on vient s'installer au centre expiration une petite inspire pour étirer la colonne à l'horizontale poussez bien votre bassin vers l'arrière votre fontanelle vers l'avant et on s'installe dans notre flexion prenez le temps d'installer votre posture n'hésitez pas à fléchir les genoux mettez les mains où ça vous convient au sol prenez les coudes opposés mains sur les pieds et vous installez ensuite quatre belles respirations dans votre posture sentez l'inspire qui monte jusque dans le coeur du bassin et depuis l'expire détendez bien pacifiez cette posture renvoyer de la paix dans vos jambes dans votre dos dans vos épaules dans vos têtes au bout de quatre souffles ou en deçà bien sûr quand vous le souhaitez vous remontez doucement à votre rythme et vous libérez votre posture vous ramenez les pieds l'un vers l'autre soit en faisant une petite marche soit en faisant un petit saut comme vous voulez et vous prenez un petit temps d'écoute et d'observation laissez le retour sanguin se faire et prenez le temps de du relâchement et de l'accueil toutes ces sensations dans votre corps nous allons poursuivre par un petit travail d'équilibre alors en fait je vous en propose deux un équilibre que nous avons déjà fait ensemble qui est l'équilibre de l'arbre avec les mains sur les côtés ou au dessus de la tête ou les mains au coeur vous faites comme vous le sentez les pieds peuvent simplement rester au sol ou la jambe monter plus ou moins haut sur votre autre jambe en fonction de votre ressenti et pour ceux qui veulent quelque chose qui va chauffer un petit peu plus on peut essayer c'est une variante de l'arbre entre l'arbre et la posture de l'aigle de fléchir une jambe et de venir poser l'autre jambe dessus donc plus la jambe est fléchie plus le travail je me tourne comme cela plus le travail est intense on garde toujours bien le bassin rétroversé pour protéger le dos bras sur les côtés au dessus de la tête ouvert ou au coeur on fait comme on le souhaite voilà donc on va commencer par l'équilibre sur la jambe droite donc prenez bien votre appui n'hésitez pas à quitter votre tapis pour plus de stabilité toujours voilà donc ceux qui veulent faire l'arbre pose simplement les orteils près de la jambe ouvre le genou et monte la jambe gauche le long de la jambe droite pour les autres vous déplacez bien le poids du corps sur la jambe droite vous fléchissez cette jambe droite et ensuite vous venez poser votre cheville gauche sur votre genou droit plus vous baisserez plus c'est intense vous rentrez bien le nombril pour protéger votre dos vous placez vos bras sur les côtés au coeur ou main jointe au dessus de votre tête et on respire stabilisez vous dans votre posture et on respire donc chercher à l'expire à pacifier tout ce qui peut l'être dans votre corps tout le haut du corps peut être détendu sourire sur vos lèvres relâchement de vos épaules le bas est solide allez on reste jusqu'à 6 respirations si l'on peut d'un côté ou moins bien évidemment vous relâchez quand vous le souhaitez et quand vous relâcherez votre posture vous libérez bien un peu les tensions surtout si vous avez fait la posture assis sur une jambe seulement elle chauffe prenez un petit temps d'écoute regard s'abaisse le souffle se pose relâchez bien observez ce côté droit ce côté gauche que vous venez de stimuler différemment la présence d'un côté la légèreté de l'autre côté et quand vous le souhaitez vous reprenez de l'autre côté donc si vous avez fait l'arbre vous refaites la posture de l'arbre si vous avez fait la posture demi-assise vous le faites voilà donc le poids du corps se place sur la jambe gauche la jambe gauche se fléchit et la jambe droite vient se poser sur le genou gauche rentrez bien votre votre nombril pour décambrer votre dos placez bien le haut de votre corps placez vos mains sur les côtés au coeur ou au dessus de votre tête en fonction de vos possibilités ou simplement les bras sur les côtés et là on s'installe à nouveau pour 6 belles respirations au moins on crée bien votre regard cela va vous aider détendez bien tout le haut de votre corps joli sourire sur vos lèvres solide en bas très ancré essayez de trouver la paix dans cet équilibre que vous relâchez bien sûr dès que vous le souhaitez et vous libérez bien sûr toutes vos petites tensions ici ou là dans votre corps que vous suivez d'un petit temps d'accueil et d'observation comme à l'accoutumée retrouvez l'ancrage l'axe relâchez, 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 relâchez accueillez côté droit, côté gauche souffle, pensez et nous viendrons nous installer sur notre tapis pour un petit travail de contre-pause quelques instants ce que je vais nous proposer de faire c'est de prendre apanasana en asymétrique je vous l'explique rapidement une fois que vous serez installés sur le tapis vous pousserez simplement un genou avec votre main et vous ramènerez le genou en passant le genou par le côté contre votre poitrine même chose de l'autre côté et enfin avec les deux jambes voilà alors souvent ce que j'observe c'est que les gens font travailler les jambes les genoux travaillent les jambes sont complètement passives c'est la main qui guide votre genou tout simplement les jambes suivent le mouvement de votre main et ne font rien du tout donc prenez bien le temps de vous installer à plat dos plaquez bien le bas du dos ramenez le menton vers le creux de la gorge vos genoux l'un après l'autre sur le ventre le bout des doigts sur vos genoux fermez vos yeux sur une inspire la main gauche va pousser le genou gauche et à l'expire la main gauche fait tourner votre genou sur le côté pour le ramener contre votre poitrine main droite inspire pousse votre genou et à l'expire le genou tourne sur le côté inspire on pousse les deux genoux et à l'expire on fait dessiner un petit cercle à nos genoux par les côtés et on le ramène bien contre la poitrine voilà vous reprenez deux fois ce petit enchaînement accompagnez bien votre souffle jusqu'au bout de l'inspire dans votre bassin périnée allez bien au bout de l'expire prenez le temps de poser le corps de le relâcher avant d'accueillir votre prochaine inspire jambe gauche jambe droite et puis vos deux genoux ensemble et une dernière fois si vous le sentez vous en avez envie vous pouvez aussi préférer masser votre dos faites comme vous le sentez pour masser votre dos vous pouvez encercler vos genoux avec vos deux mains et faire tourner les genoux dans un sens dans l'autre vous pouvez poser vos pieds à terre et tapoter le bas de votre dos et enfin quand vous le souhaiterez vous allongerez simplement quelques instants vos jambes les bras s'ouvrent légèrement par les côtés les paumes de mains se tournent vers le ciel sauf si ça crée des tensions dans vos épaules bien sûr et vous prenez un petit temps d'observation et de relâchement posez-vous détendez-vous abandonnez-vous chaque parcelle du corps se pose et vous prenez le temps de l'accueil à nouveau cultivez cette posture de yoga observez ce qui est n'imaginez rien sensation du corps sensation du souffle et les pensées qui passent comme lorsque vous êtes posé sur le bord d'un ruisseau vous regardez l'eau passer et là vous regardez vos pensées passer parfois on tombe dans l'eau alors la première des choses c'est de revenir à bord sur la rive quand le flot de pensées vous emporte revenez habitez votre corps et votre souffle revenez sur le bord faites le petit pas de côté et puis prenez le temps ensuite de vous étirer de rassembler vos deux jambes l'une contre l'autre bras le long du corps alors on va faire un petit enchaînement on va venir tenir une jambe puis ensuite ouvrir la jambe sur le côté d'un côté et ensuite en torsion de l'autre côté alors il faut aménager cette posture en fonction de votre corps la première des choses c'est plutôt que de travailler jambes tendues n'hésitez pas à travailler jambes fléchies au départ ce qui va faciliter les choses pour descendre d'un côté ou de l'autre côté ensuite quand on est souple on peut travailler jambes tendues en allant ouvrir d'un côté et de l'autre mais voilà c'est pas donné à tout le monde donc il s'agit là de travailler dans un esprit de paix et de trouver la posture qui vous conviendra vous n'hésitez pas simplement à ouvrir légèrement le bassin jambes fléchies si cela est ce qui vous convient ou d'aller dans quelque chose de plus intense si c'est cela qui vous convient aujourd'hui voilà donc posture de départ jambes allongées quand on le peut jambes fléchies pieds posés près de votre bassin pour protéger votre dos si votre dos est fragile bras le long du corps on rassemble les deux jambes, on ramène bien le menton dans l'axe on expire, sentez vos appuis, posez votre corps inspire, les bras partent derrière ou sur les côtés si on a mal aux épaules et à l'expire on va monter la jambe gauche à la verticale et nos mains attrapent notre jambe gauche ça peut être notre poignet, notre cheville ou nos orteils inspire, on laisse la jambe repartir au sol les bras repartent derrière et on enchaîne avec l'autre jambe on monte l'autre jambe qu'on attrape où l'on peut allez on fait ça deux trois fois en dynamique les jambes sont fléchies plutôt que tendues si c'est compliqué pour vous plaquez bien le corps au sol pour monter les jambes à l'inspire et laissez vos jambes descendre et vos bras se poser aux expires pardon je me suis trompée expire on monte inspire on étire on pose le corps travaillez bien avec vos abdos engagez bien le ventre pour bien plaquer le bas du dos au sol allez on le fait encore une fois jambe gauche jambe droite et puis la prochaine fois que vous attraperez votre jambe gauche avec vos deux mains vous vous installerez quelques instants dans votre posture donc adaptez, fléchissez la jambe attrapez ce que vous pouvez si vous êtes sous vous crochetez vos orteils jambes tendues et l'autre jambe est soit allongée au sol tonique soit posée pied à terre vous adaptez votre posture ramenez bien le menton dans l'axe et on s'installe pour trois belles respirations accrochez à notre jambe gauche accompagnez bien votre souffle l'inspire jusqu'au bassin jusqu'au périnée posez bien votre corps pacifiez votre posture sur chaque expire posez déposez et quand vous le souhaiterez tranquillement vous laisserez votre main droite descendre sur votre côté droit se poser en croix et vous laisserez votre jambe gauche descendre sur votre côté gauche adaptez votre posture n'hésitez pas à fléchir la jambe et puis à soutenir votre jambe soit par dessous, soit par le dessus comme vous le souhaitez et on s'installe à nouveau pour trois ou quatre belles respirations les plus souples d'entre vous qui ont la jambe allongée à l'avant on cherche à pousser avec cette jambe à l'inspire on travaille sur la hanche droite la jambe pousse pacifiez votre posture à l'expire posez, posez, posez évacuez les tensions inutiles je propose un trois ou quatre respirations mais vous n'hésitez pas quand vous le souhaitez à remonter votre jambe dans l'axe et à reposer vos deux mains sur votre jambe et enfin vous laisserez votre bras gauche descendre à gauche vous accompagnerez la descente jambe tendue ou fléchie de vers la droite torsion le regard s'oriente vers votre main gauche votre jambe droite est plus ou moins tendue plus ou moins fléchie idem avec la jambe au sol adaptez trouvez quelque chose de confortable fermez vos yeux et on reprend trois à quatre belles respirations dans cette torsion maintenant cherchez à pacifier la posture à chaque expire posez posez vraiment tout le corps les épaules la jambe au sol la hanche jusque dans vos orteils sentez comment se poser permet de se tranquilliser de s'apaiser de se pacifier quand vous le souhaiterez bien sûr vous remontez votre jambe dans votre axe et vous reposez votre posture quand vous le souhaitez prenez juste un petit temps d'écoute quelques instants avant de reprendre la même séquence de l'autre côté observez côté gauche côté droit et puis vous rassemblez à nouveau vos deux jambes vos bras le long du corps jambes tendues ou jambes fléchies selon votre ressenti maintenant inspire les bras part on plaque bien le bas du dos et on monte la jambe droite et on reprend on inspire on pose on fait avec la jambe gauche voilà on fait une fois de chaque côté et puis la prochaine fois que vous attrapez votre jambe droite vous vous accrochez à cette jambe où vous pouvez ramenez bien le menton dans l'axe placez la jambe au sol soit pieds pliés jambes fléchies soit jambes tendues auquel cas votre jambe est tonique allez on prend 3 belles respirations replacez bien le menton dans l'axe accompagnez bien votre souffle et pacifiez votre posture sur chaque expire sur une inspire le bras gauche partira sur la gauche et la jambe droite descendra sur la droite jambes plus ou moins tendues plus ou moins fléchies adaptez votre posture si vous avez la jambe allongée tendue poussez un petit peu cette jambe pour étirer à l'inspire la hanche à gauche et pacifiez votre posture sur chaque expire posez le corps posez, 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 posez le souffle est tranquille la posture s'apaise sur une inspire on remonte la jambe dans l'axe et on descend le bras droit à droite et la jambe gauche à gauche plus ou moins tendue plus ou moins fléchie le regard vers la main droite voilà on adapte la posture si on est souple on peut travailler les jambes tendues si on est plus en difficulté on fléchit les deux jambes l'une sur l'autre voilà on fait comme on peut l'important c'est quatre belles respirations dans cette posture en cherchant à pacifier et pour se pacifier on se pose on retrouve tous les appuis du corps évidemment vous quittez votre posture quand vous le souhaitez et avant toute chose vous prendrez un petit temps d'écoute dans votre axe jambes allongées ou fléchies bras ramener un peu près de votre corps pour prendre le temps d'observer et d'accueillir et puis vous rassemblerez vos deux genoux en ramenant un genou puis l'autre sur votre ventre je vous propose juste de faire apanasana dans l'axe pour remettre notre corps dans l'axe sur l'inspire les mains vont pousser les genoux qui s'éloignent les bras se tendent quand on expire on ramène simplement les genoux au plus près de notre poitrine le menton est vers le creux de la gorge et on y va tout doux allez bien au bout de l'inspire allez bien au bout de l'expire pensez à poser votre corps quelques instants avant d'enchaîner et puis vous reposerez vos pieds à terre et vous viendrez vous installer sur votre flanc gauche alors faites en sorte de me voir quand vous vous installez sur votre flanc gauche on va aller dans notre dernière posture de cette pratique la posture du sage une posture que j'aime beaucoup et que tout le monde peut prendre pour cela il faut adapter la posture donc je vais vous la présenter rapidement c'est une posture où on est sur le flanc gauche on peut laisser la main posée sur le bras mais si on n'a pas de soucis de cervicale on peut prendre la tête ensuite les jambes sont plus ou moins allongées ce qui est important dans cette posture c'est que vous n'ayez pas mal à votre dos donc il ne faudra pas hésiter à fléchir un petit peu les genoux pour être plus à l'aise dans la posture de départ que le dos ne fasse pas mal ensuite dans cette posture on va une fois que vous avez trouvé la position de vos genoux vous allez poser votre jambe droite sur votre jambe gauche voilà on peut en rester là dans la posture elle est accessible à tout le monde après on peut aller un petit peu plus loin on peut attraper sa cheville ou son mollet et puis on peut étirer la jambe un petit peu vers le sol ou beaucoup quand on est souple on peut être accroché à la jambe comme on l'a fait tout à l'heure allongée voilà il faudra à nouveau régler la posture pour que l'équilibre, il y a un équilibre dans cette posture soit confortable et que vous n'ayez pas mal à votre dos et puis surtout ne cherchez pas la performance pacifiez-vous à nouveau soyez dans quelque chose de juste et de doux pour vous donc si cette posture est plus agréable simplement avec la jambe posée contre l'autre voilà vous resterez quelques respirations dans cette posture donc voilà on part allongée la tête posée sur le bras si ça va bien on replie le coude et avec le creux de la main on prend la tête dans la main on allonge plus ou moins les jambes on fléchit la jambe droite que l'on pose sur la jambe gauche où on peut et si ça va éventuellement on attrape sa jambe droite les orteils, les pieds et on étire un petit peu ou beaucoup la jambe vers le ciel réglez la position de votre genou pour que la posture ne vous tire pas dans le dos posture du sage fermez vos yeux et on va s'installer pour si belles respirations dans cette posture prenez le temps déjà d'y être à l'aise n'hésitez pas à replacer la jambe au sol si ça vous posez votre jambe droite si c'est compliqué pour vous et vous installerez votre souffle conscientisez tout le côté gauche qui vous porte à l'inspire votre coude, votre aisselle, votre flanc gauche, votre bassin, votre genou, vos orteils à gauche sentez la force que vous prenez à l'inspire dans tout ce côté qui porte et quand vous expirez, pacifiez votre posture détendez tout ce qui peut l'être posez, posez, posez vous pouvez même éventuellement rechanter mentalement dans votre tête sur vos expires ce petit mantra de la paix que nous avons posé en début de séance je le rechante une fois juste pour vous le remettre en tête oh shanty, shanty, shanty force, désinspire ce côté qui porte pacification à l'esprit relâchement, relâchement posez-vous détendez tout le côté qui est porté bien sûr, vous quittez votre posture quand vous le souhaitez auquel cas, je vous invite un court instant à vous remettre à plat dos et à prendre le temps de l'écoute d'observer les deux côtés du corps d'observer votre état d'esprit d'observer votre souffle et puis, on se réinstalle sur l'autre flanc notre flanc droit donc posez, tête posée sur le bras au sol ou éventuellement la main qui cueille la tête jambes plus ou moins allongées plus ou moins fléchies la jambe gauche qui se pose sur la jambe droite on peut en rester là, adapter la posture ou chercher quelque chose de plus intense vous faites comme vous le sentez adaptez la posture à votre votre corps, votre sensation du moment fermez vos yeux, petit équilibre trouvez la posture juste et quand vous y êtes installez le souffle sentez la force du côté droit tout ce côté de votre coude en passant par votre aisselle votre flanc votre hanche à droite vos orteils sentez la force sentez la force et le relâchement de l'expire sentez le corps qui peut se pacifier se poser, se détendre peut-être même en accompagnant l'expire de votre petit champ mental votre mantra de la paix pour trouver de la paix dans cette posture que vous n'hésitez pas à adapter que vous n'hésitez pas à adapter si vous sentez que ça tire adaptez vous prendrez ici sa vie belle respiration et quand vous souhaiterez vous quitterez à nouveau votre posture simplement en venant vous reposez quelques instants sur votre dos réobservez côté gauche côté droit du corps la qualité du souffle votre météo intérieur et puis pour simplement terminer je vous propose de rassembler les deux jambes jambes tendues ou jambes fléchies à nouveau à vous adapter à votre dos bras le long du corps à l'inspire les bras partent derrière et à l'expire on attrape un genou avec nos deux mains les doigts se croisent et on tire le genou à soi inspire on repose le pied au sol la jambe s'allonge éventuellement les bras repartent derrière et on fait la même chose avec l'autre genou allez bien au bout de l'expire ramenez bien le genou à vous allez vous faites 2-3 fois de chaque côté et on va au bout de l'expire on tire bien le genou vers soi la jambe au sol peut garder un peu de tonus selon votre ressenti et une prochaine fois vous rassemblerez cette fois-ci les deux genoux les doigts se croisent les mains se croisent autour de vos genoux et vous terminez par un bon massage un auto massage un auto massage faites un peu tourner vos genoux dans un sens dans l'autre dessinez un joli sourire dans tout votre visage vos bouches, vos yeux masser votre coccyx masser votre sacrum masser vos reins masser votre dos vos épaules votre tête faites-vous du bien et quand vous le souhaiterez vous reposerez tout à terre pour un petit temps de détente allongée relâchez tout les mains peut-être se tournent vers le ciel je vais pour ma part juste m'asseoir mais vous restez allongée quelques instants pendant ce petit temps de relâchement et de détente laissez-vous aller prenez le temps simplement de cueillir et d'accueillir les effets de la séance dans votre corps que vous détendez du haut de votre tête jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils prenez un petit temps d'écoute, d'accueil, de présence simplement à vous relâchement, accueil, présence et pour terminer notre pratique je vous invite à prendre le temps de vous étirer et de revenir pour un court instant vous asseoir et terminez ensemble en rechantant trois fois notre mantra de paix pour accueillir cette nouvelle année en nous comme nous allons le chanter trois fois ce que je vous propose c'est la première fois de vraiment poser une intention de paix pour et envers nous-mêmes poser une intention de paix la deuxième fois envers nos proches et pour nos proches et peut-être d'ouvrir la troisième fois cette intention de paix à plus large que nous et notre cercle proche voilà le monde, la terre, ce qui nous parle et comme tout à l'heure ce qui est important ce n'est pas le son que vous émettez, c'est la résonance en vous donc prenez le temps de vous installer dans une assise qui vous soit confortable fermez vos yeux donc notre premier chant sera une intention de paix pour nous et envers nous-mêmes inspire ensemble Om Shanti 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 notre deuxième intention de paix pour et envers nos proches inspire Om Shanti 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 et une paix ouverte à plus large que nous inspire Om Shanti 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 Om Shanti 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 gardez juste quelques instants le regard en vous et laissez résonner ce mot de paix en vous la paix la paix et tout doucement quand vous le souhaiterez quand vous le souhaiterez vous viendrez vous étirer réouvrir vos yeux vous masser vous frictionner voilà prendre le temps doucement de quitter cette pratique ensemble réchauffez-vous il fait peut-être frais chez vous n'hésitez pas à vous frictionner à vous masser et puis avant de vous quitter de nous quitter après cette session ensemble et bien nouveau je vous souhaite une très belle année 2021 et je vous souhaite un maximum de sérénité que l'année soit aussi paisible et sereine que possible voilà merci 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 et belle année 2021 à vous à chacun et à chacune d'entre vous à très bientôt au revoir